Les recherches continuent aujourd'hui en Italie pour tenter de retrouver Simon Gauthier. Avec l'arrivée de renforts prévus aujourd'hui, le jeune français de 27 ans blessé lors d'une randonnée a disparu depuis 9 jours à 200 km au sud de Naples. Victor Dolande, vous suivez l'avancée des recherches pour Europe 1, les secouristes et les amis de Simon Gauthier ratissent désormais une zone beaucoup plus précise. Oui, depuis hier soir les proches de Simon Gauthier ont repris espoir avec deux pistes ou plutôt deux témoignages. Le premier, ce sont trois garçons italiens qui ont aperçu le randonneur français jeudi 8 août, le jour de son départ, donc à 19h sur une plage. Simon Gauthier éteint son téléphone portable, il ne le rallumera que le lendemain matin à 6h30, le jour de son accident. Et là, un deuxième témoignage vient préciser son parcours. Un berger aurait vu Simon à l'entrée du village de San Giovanni. Pour ses proches que j'ai eu encore il y a quelques instants au téléphone et qui sont toujours présents en Italie pour le rechercher, ça correspond tout à fait au type de village que recherchait Simon pour cette randonnée. Ils vont donc demander aujourd'hui les images de vidéosurveillance de la ville de San Giovanni pour être sûrs de sa présence. Derrière, il reste deux ou trois sentiers que Simon aurait pu emprunter en repartant de San Giovanni, dont un itinéraire à travers la forêt, impossible à ratisser pour l'hélicoptère de la protection civile italienne. Par ailleurs, les proches de Simon Gauthier espèrent toujours récupérer les coordonnées GPS de son téléphone. Mais si Google peut les fournir, nous en avons encore eu la confirmation auprès de la société américaine, c'est uniquement sur la demande des autorités italiennes. Merci beaucoup Victor Dolan.